Salut à tous, c'est Schizo, j'espère que vous allez tous bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode pour Farming Real Life, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui nous sommes sur cette ferme bio, on va aller faire du paillage comme vous voyez derrière moi, parce que je fais l'intro deuxième journée, deuxième après-midi. Donc vous voyez, il y a un plateau qui est en train de se faire décharger gentiment. Et on va faire tout simplement, alors désolé pour le son, toujours de qualité médiocre, je m'en excuse. Et on va faire dans cet épisode de la moisson, du paillage, du pressage. Bon les gars, on rentre dans le dur, c'est parti pour les moissons. Du coup ce que je vais vous faire, c'est que tant qu'il tourne dans le champ, qu'il est au milieu du champ, je vais prendre le drone, on va faire quelques vues aériennes du drone. Et je vous mets quelques cinématiques, plans de coupe de la lection 6700 avec une barre de coupe de 7m70. Voilà, c'est une barre de coupe de ravagé. Et on va essayer de regarder comment tout ça fonctionne. Et on aura la chance demain aussi de dire que Patrick va prendre quelques peu de temps pour nous expliquer un peu le fonctionnement de la moissonneuse et avoir toute sa mécanique. Et c'est une mécanique impressionnant, un peu comme la botteleuse qu'on a eu juste avant. Donc les gars, je fais décoller le drone. Vous savez quoi, on essaye de faire des belles images. En tout cas, moi je prends un kiff à tourner ces vidéos. On dira merci quand même à tous ceux qui me permettent de filmer. Donc les gars, on est parti pour la moisson 2020. Allez, let's go ! Sous-titrage ST' 501 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 taux d'humidité et bon et tout ça d'accord il poids spécifique c'est la qualité aussi c'est pourquoi qu'il entre 75 de poids spécifique c'est d'accord pour vous faire du pain donc ça coûte moins cher bravo les gars c'est parti la moissonneuse est en route elle est devant moi ah et moi je vais peut-être pas passer j'ai peut-être pas prendre le risque de passer en fait non parce que bien 4 4 et il ya 206 et là je suis pas en 4,4 on va faire demi tour on le rattrapera après on va passer par le champ carrément donc tu vois là tu es nous revoilà dans la classe tout simplement vers la classe on est vers le champ il ya ma voiture derrière vous en occupez pas la voiture 4,4 passe partout une 206 ça paraît pas donc les gars on est revenu vers la moissonneuse qu'on vient de déposer tout simplement qui va être prévu pour ce champ là sur les coups de midi voilà on va commencer à démarrer à midi j'en profite qui est personne voilà tout simplement pour pour faire le tour de la moissonneuse et vous montrer un peu l'intérieur et tout vous allez voir c'est super stylé alors il nous expliquera tout en détail bien sûr patrick qui nous expliquera tout en détail où j'essaierai vous commenter mais le poste est juste magnifique voyez regardez l'intérieur c'est juste c'est juste royal quoi et d'une petite classe lection regardez moi ça c'est joli on n'est pas dans farming là c'est joli là c'est stylé donc on reviendra pour la moisson et pendant ce temps là on est reparti bon les amis c'est parti on va être sur du pressage de paille avec ramassage au jcb et avec le petit plateau qui va derrière donc let's go c'est parti pour le pressage j'espère que ça vous plaira on laisse un petit pouce bleu bon les gars premier arrêt normal faut faire un petit test d'humidité un peu comme le foin et puis bien sûr pour l'instant ça a l'air bien donc on va repartir tout simplement pour finir ce champ je vous ferai une petite vue drone une fois que ça aura bien avancé et vous allez voir que le champ est pas si petit ouais mais les gars on n'a pas été bien loin petite panne sur la botteleuse on va et on va réparer on va regarder ce qui s'est passé jérémy va nous dire va nous expliquer c'est juste un petit boulon enfin qui fait tourner qui résiste pour faire tourner toute la machine ouais bah oui c'est un peu rien derrière d'accord ok elle n'est pas gros ça du coup ça met en charrette la machine pas quand il est petit cas sous s'arrête tout que c'est mon sécurité qui tourne de caméra pour voir la gueule que ça merci on va monter voir des noirs tout ça tu vas voir et allez là c'est la réserve de réserve de fil ok d'un côté comme de l'autre il faut tourner il y a de quoi faire je pense tu dois pas recharger tout de suite quoi quand tu fais une bonne journée ouais t'as vu de fait de l'écramé je pense qu'il doit l'user dans la journée à dans la journée tu arrives à passer tout ça oh putain ça rigole pas on est monté au dessus les enfants je vous emmène avec nous d'accord noueur avec avec tout le système en gros crawl c'est considéré comme haute marque comme pent pour les tracteurs qui sont plus chers que les ouais d'accord ok ouais j'ai fait un tour au pied tu fais gaffe j'ai mis le si on démarre si on démarre pas de problème au revoir alors ici pour la fèche pour à dire aller à gauche ou à droite toi parce que si en exagérant tu charge trois d'un côté on se demande un petit peu de temps mais ça te l'indique ce qui fait qu'après ta botte elle est pas bien droite avec deux bidets donc il faut toujours essayer d'être au plus juste au milieu pour toi tu as pas dit d'aller de l'autre côté pour ramener le truc comme tu as facilité ta charge et Sous-titrage ST' 501 Musique de générique 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 Musique de générique